Vous ne passerez pas ! Bon monsieur, je suis juste venu rapporter le café à la dave là-bas. Ah, dans ce cas, très bien. Merci. Genteux dames, puis-je m'installer ici ? Oui. Vous n'avez pas eu l'assistante ? Ça n'est pas un souci. Mille excuses, j'ai été retardé par un gobelin dans le couloir. Mais non, c'est Vincent. Tu voulais juste un autographe. Le chapardeur, il a notre livre. Allez, je m'en charge. Merci. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Fort FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur notre plateau un duo très spécial pour la sortie de leur troisième livre illustré intitulé Les Sorcières de Tint. Un ouvrage qui mêle mystère, magie et tradition, le tout dans une ambiance envoûtante. Alors, le livre va apparaître à l'écran. Je vous en fais un petit peu la démonstration. Boris Estella, bonjour et bienvenue. On peut dire que vous êtes à présent des habitués de Fort FM. Merci d'avoir répondu à l'appel. On rappelle un petit peu quand même les précédents ouvrages, ceux pour lesquels vous êtes déjà venus. Oui, il y avait alors... Alors, il y avait le tout premier qui était, vous l'avez vu derrière là. Il y avait là. Alors, c'était Les Péripéties du Père Noël, suivi de La Vie Modeste des Zombies et de Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres. Et cette année, on a frappé un peu plus fort avec Les Sorcières de Tint. Alors, je rectifie. C'est vrai que j'ai dit le troisième, mais c'est le quatrième déjà. Oui, c'est le quatrième déjà. C'est ça. Donc, c'est vraiment une collaboration maintenant qui fonctionne entre vous. Alors, je vois que vous êtes venus parer de vos plus beaux atours. C'est parfait pour la thématique du livre, mais aussi à l'approche d'Halloween. Mais du coup, je me sens un peu exclu. Écoute, si ce n'est que ça, je vais utiliser Grimdall. Merci beaucoup. C'est bien là ? Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, Boris, tu es là. Racontez-moi un petit peu d'où vient l'idée de Les Sorcières de Tint. Alors, nous, on travaille toujours de la même manière. Moi, j'appelle ça des séances de brainstorming. C'est-à-dire qu'on s'échange des idées. Alors, on avait plein de sujets différents. On avait déjà fait un livre en alternant, en général. On fait une fois Noël, une fois Halloween. Et là, on était de nouveau un peu dans la thématique d'Halloween. Donc, on s'est dit, c'est soit les vampires, soit les fantômes, soit les sorcières. Et donc, on a convenu ensemble de partir sur les sorcières. Et là, on a tapé plus fort. On s'est dit, mais ce serait bien de les personnaliser, ces sorcières. Histoire de se dire, de les rendre plus réelles. Donc, en fait, ces sorcières apparaissent à Euthin. Voilà. Alors, pourquoi Euthin ? Ah, déjà, parce qu'on y vit. On s'y sent bien. On aime bien cette commune. On est vraiment bien. Parce qu'il y a une part de vous, peut-être, un petit peu aussi dedans. Donc, forcément, vous avez eu envie de faire dérouler les scènes à Euthin. Oui, on voulait... Oui, c'est... Bon, après, on a l'habitude de faire toujours Halloween à Euthin. Donc, quelque part, quand on pense à cette période-là, on pense systématiquement à Euthin. On a des super parcours avec des zombies, des sorcières, etc. D'accord. Donc, ça a relié directement à cette idée-là, en fait. D'accord. C'était pour les événements qui se déroulent à Euthin lors d'Halloween, quoi. C'était, on va dire, indirectement. D'accord. Alors, les sorcières sont des personnages très riches en symboles. Comment avez-vous décidé de les représenter dans le livre, tant visuellement que narrativement ? C'est toujours, alors, on le dit, c'est des livres pour enfants auxquels Stella participe et il y a une forme de validation, toujours, de Stella qui est nécessaire dessus. Ah oui, bien oui, forcément. Donc, ce ne sont pas, on rappelle, ce ne sont pas des livres qui font peur. C'est bien quelque chose de familial. Donc, comment, vous, vous voulez représenter ces sorcières ? Comment tu les vois, Stella, les sorcières, du livre ? Comment tu les trouves ? Déjà marrantes, très farceuses. Et c'est tout pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, pareil. Comme tu l'as dit, c'est un livre grand public. Dès 4 ans, on peut déjà le consulter. C'est aussi pour les adultes. Et il y a une double lecture, en fait. L'enfant, il ne le lira pas de la même manière que l'adulte, forcément, parce qu'il y a des métaphores. Et en fait, ces sorcières sont effectivement amusantes. Elles se veulent menaçantes, parce qu'elles jettent des sorts, effectivement. Mais ça fait plus rire qu'autre chose sur le principe. D'accord. Et le visuel, vous l'avez trouvé rapidement ? Vous êtes tombé rapidement d'accord sur l'aspect, ce à quoi elles devaient ressembler ? Alors, on s'est posé des questions sur le nombre. On n'en voulait pas une toute seule. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui parte en force. Donc, on est parti sur trois sorcières. Donc, forcément, Stella m'a proposé une grosse, une maigre et une bossue. C'était bien. Comme ça, on les distingue bien. Et c'est là-dessus qu'on est parti, en fait. D'accord. Sur cette idée-là. Ça fait penser un peu au Sœur Gorgone aussi, un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a une idée. Oui, je vois. C'est beaucoup plus simple de les identifier de cette manière-là. Donc, la bossue, elle est un petit peu plus intelligente que les deux autres. La grosse, elle est farceuse. Et la maigre, elle est grincheuse. Elle est vraiment grincheuse. Voilà. Il y a vraiment des signes distinctifs. Oui, voilà. On a vraiment essayé de bien identifier chaque personnage du livre. Et alors, elles se tournent en dérision, ces sorcières-là, finalement ? Elles essayent un petit peu de faire le mal, mais finalement, ça tombe toujours un petit peu... Alors, elles s'en sortent plutôt bien dans le livre. Alors, sur ce livre, on est parti... Ce livre, c'était vraiment un défi. Parce que les autres livres, c'était plus des aventures. C'est-à-dire, d'une page à l'autre, on pouvait commencer l'histoire à n'importe quel moment. Tandis que là, c'est vraiment une histoire qui a été écrite depuis l'origine jusqu'à sa fin. Si on ne commence pas par le début, on ne peut pas comprendre. D'accord. Donc, c'est vraiment une histoire. Et donc, on a commencé cette histoire au Moyen-Âge. Donc, là, on est rentré en territoire allemand. À l'époque, ça s'appelait Oettingen. Donc, on a toute une première partie du livre qui est... Ça, c'est un petit clin d'œil à nos voisins allemands, en fait. Le fait de dire, voilà, on est à la frontière, on se côtoie. Un petit clin d'œil pour vous. On écrit d'abord du côté allemand. Et après, une fois qu'on revient de nos jours, on est à Eutting. Voilà. C'est aussi un petit clin d'œil à nos voisins, puisqu'ils sont presque tous allemands. Donc, c'est un petit peu une manière fraternelle de voir les choses. Mais là, tu parles alors d'une espèce d'évolution quand même narrative par rapport peut-être aux précédents ouvrages. C'est donc la collaboration, elle est en train d'évoluer, j'ai l'impression, non ? Entre vous. Oui. Vous pouvez faire des choses plus profondes, Stella prend en âge, donc on a l'impression que ça devient... Tu t'imposes plus, hein, quand même ? Oui. Tu as quel âge, maintenant, Stella, en rappel ? Neuf ans. Neuf ans, d'accord. Vous avez commencé ça... À quel âge tu avais commencé à travailler avec ton papa ? Vers six. Au cours préparatoire, on a sorti le premier. Voilà. Donc, ouais, il y a bien une évolution, on note quand même bien une évolution de votre façon de travailler. J'imagine qu'en plus, maintenant, vous avez pris vraiment vos marques. Et qu'en plus, vous pouvez pousser, comme tu dis, les histoires, même un petit peu plus loin sur le point de vue narratif. C'est beaucoup plus construit. C'est effectivement... Et puis, elle a pas mal participé à l'histoire en elle-même, en fait. Elle a aussi fait... Tu as fait des esquisses, hein, Stella ? Des esquisses qui figurent dans le livre, qui sont les siennes, que j'ai bien entendu retravailler sur l'ordinateur. Mais qui étaient ces esquisses à la base. Parce qu'à la base, c'est toi qui dessinais toujours, et c'est Stella qui donnait son avis, son veto... Alors, elle, qu'est-ce que tu faisais exactement sur mes esquisses ? Bah, je l'ai coloriée, souvent. C'était le coloriage. Elle, elle faisait participer au coloriage. Et moi, je retravaillerai numériquement ces illustrations, après. Mais c'est quelque chose qui te donne envie, maintenant, d'illustrer par toi-même ? T'as envie de te mettre à l'illustration, maintenant, aussi ? Sans forcément le... Ouais, c'est quelque chose qui te fait envie ? Parce que je me suis déjà dit que j'étais plus grande, donc je pouvais faire des illustrations, sans qu'ils changent. Parce que je sais que quand j'étais petite, je ne faisais pas des dessins professionnels, comme lui le faisait. Et comme je le vois souvent dessiner, ça m'a donné surtout envie de dessiner dans le livre. Oui, voilà, mais c'est l'inspiration de ton papa. Parce qu'on rappelle, Boris, aussi, que tu es également artiste peintre, en plus d'auteur. Et donc, Stella a grandi, en fait, dans cet environnement-là. Ah, effectivement, oui. Elle a accès à l'atelier. Donc, à tout moment, si elle veut peindre, elle peut. Elle fait aussi ses propres petits livres, à elle. Elle ne veut pas les... Elle ne veut pas les partager. Elle vend des échelles, mais voilà, elle fait ses propres illustrations, à sa manière. Elle se fait ses armes, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Elle a pas mal de feuilles où c'est une histoire qu'elle écrit, et elle les agrafe. Elle a son livre. D'accord. Donc, je lui ai déjà proposé, je lui ai dit, le jour où tu es prête, je récupère tes dessins, et je peux très bien en faire un recueil de nouvelles. C'est tout à fait possible. On en avait déjà parlé lors d'une précédente interview, où moi, je t'avais même demandé si c'est une aventure que t'aimerais poursuivre même seule, plus tard. Si l'écriture et l'illustration te plaît, si c'est quelque chose que tu te vois continuer seule un jour, et tu m'avais répondu que tu y réfléchissais. C'est toujours le cas ? Ben non, maintenant, je me suis dessinée, et je pense que je vais écrire des livres parfois toute seule et tout ça. Ouais, t'as déjà des idées de thèmes ? Je suis en train d'en écrire un, mais il n'est pas encore prêt, et je ne sais pas encore si tu veux le sortir ou pas. Pour l'instant, tu le fais pour ton propre plaisir, j'ai l'impression. C'est quelque chose que tu fais pour toi, pour l'instant. Oui, parce que je n'aime pas exposer mes idées aux autres, parce que j'ai toujours peur qu'ils n'apprécient pas. Elle le cache bien, je n'ai aussi pas accès à des dessins. C'est vrai ? Même toi ? Pas forcément, non. C'est son petit journal à elle. Elle veut évoluer, même s'il n'y a rien de personnel vis-à-vis d'elle. Si elle fait une histoire sur des princesses, c'est son monde à elle. C'est comme ça, c'est bien. C'est très bien, mais je pense que dans toute démarche artistique, de toute façon, il faut déjà et d'abord le faire pour soi. Donc je pense que c'est sur la bonne voie. En tout cas, en ce qui vous concerne tous les deux, vous avez créé des univers différents, toujours avec votre patte unique, et j'imagine qu'il y a encore de nouvelles aventures à venir. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui ont pointé ? Oui. Alors, on peut avoir une petite avant-première, un petit teaser de ce qui arrive ? Je ne sais pas encore ce qui se passe dans l'histoire, mais je pense que Papa, il le sait, parce que je regarde pratiquement... Tu peux dire où ça se passe ? Ah, ça se passe dans la mine. Ah, très bien. Encore une fois, c'est une référence au coin. On essaye de taper plus local, en fait. C'est important, parce que voilà, on essaie de mettre... En avant, un peu l'histoire de notre secteur. C'est pour ça qu'on a commencé par Eutin déjà. D'ailleurs, ce livre sur Eutin, avant que je ne l'oublie, on n'a pas simplement nommé ce livre Les Sorcières d'Eutin, mais on a des références à Eutin. Par exemple, on a le restaurant de l'État en bas, qui apparaît au Moyen-Âge. On voulait aussi... C'était un petit peu un clin d'œil, un nouveau clin d'œil, parce que Eutin, c'est déjà un clin d'œil au niveau local, et là, c'est un clin d'œil sur la mine. Mais quelque chose qui ne soit pas... Comment dire... Trop barbant, ce n'est pas quelque chose de barbant, c'est vraiment une aventure qui se passe sous terre, avec des créatures, on ne sait pas d'où elles viennent, voilà. On a déjà quelques illustrations, mais voilà, pour l'instant, à suivre. En fait, vous utilisez l'histoire du secteur en utilisant la mine comme un théâtre de vos nouvelles aventures, c'est ça ? C'est tout à fait ça, exactement. Je trouve ça très bien, parce que comme ça, ça transmet aussi aux générations, un petit peu, comment dire, notre culture, ici, à nous, Lorrain et surtout Mosellan. Tout en restant quelque chose d'amusant, d'abordable et de très ludique, en fait, vous utilisez vraiment, après Eutin, maintenant, l'histoire de la mine. Oui, c'est ça, on essaie vraiment de taper local, en fait. Très bien, ok. Et où peut-on se procurer, donc, les sorcières de Tint ? Alors, les sorcières de Tint sont disponibles, donc, dans deux endroits, ici, donc, au magasin Carrefour de Forbach, anciennement Cora, voilà, et à l'office du tourisme de Forbach, où ils possèdent les quatre livres. Donc, les quatre sont disponibles, et bien entendu, sur le site Amazon, où il est disponible en douze langues différentes. Douze langues, maintenant ? Alors, c'est de plus en plus, il est maintenant produit, ouais. Alors, on était parti sur quatre, ensuite huit, et là, maintenant, on est à douze, on ne fera pas plus, parce que douze, c'est beaucoup, on est d'accord. Ça couvre déjà une bonne partie de l'international. Donc, la plus insolite des langues qu'on a traduit, c'était l'islandais. L'islandais, d'accord, ouais. Ça doit être très particulier. Oui, ça sonne bizarre, effectivement. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose, et comme ça, vous pouvez exporter aussi votre travail. Nous, on va se tenir encore une fois au courant de tout ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux et d'en découvrir toujours un peu plus sur votre petit univers. On vous souhaite plein de succès avec ce nouvel opus pour la sortie de Les Sorcières de Teint. Les liens vers les réseaux de Boris et Stella s'affichent à l'écran. Merci beaucoup à vous deux pour ce bel échange. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour plus de contenu. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, il y a toujours notre cagnotte Tipeee. Le lien s'affiche à l'écran. À très vite sur 4FM. Ciao ! Écoute, désolé pour le coup d'épée tout à l'heure. Merci. C'est ça. Ah, tu en veux aussi un ? Ah si, je serai honoré. Tiens, pour la cause. Ah non, merci. Mais c'est une narinée en plastique. C'est tout ce que tu mérites. Merci. Ah non, merci. Merci. Tiens, Stella, tu peux signer ici. D'importe où tu signes. D'importe où. Vas-y, vas-y. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501